Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau épisode de Rockstead Revolution avec le Basanji, ça se passait pas trop mal, on arrivait à tenir nos ministres, on se dirige doucement vers les élections et je pense qu'on est plutôt bien placé pour l'instant, on a réussi à bien rééquilibrer les différentes approbations, on a toujours des petits soucis à Rumaï en termes de pop, mais bon, ça s'améliore doucement, on a quand même pu construire l'hôpital, donc le port est désactivé pour l'instant, mais il nous sert de toute façon pas à grand chose, pas super gênant, on fait avec. Alors, on a notre agent de renseignement qui visiblement ne détecte toujours rien de désagréable, tant pis, tant mieux, tant pis, pardon, tant mieux au contraire. Toi, du coup, si t'es ici, t'as déjà pas mal de monde dans ta zone d'influence, en fait, ça va jusque là, donc tu vas t'arrêter là, en fait, et tu vas t'arrêter et attendre comme ceci. Et du coup, toi, tu pourrais aller plutôt par ici, finalement. On va essayer de couvrir un petit peu Karif. Donc, on a pas mal d'argent également, on a 30 de renseignements, ça pourrait nous être utile pour une petite recherche, après, tout le monde nous aime bien. Ici, on était en train d'exporter à fond, mais je crois qu'il fallait qu'on passe le tour, pour l'instant, on n'a encore rien fait réellement. Euh, ah non, merde, j'ai peut-être, euh... Non, oui, j'avais dit que j'attendais la fin des élections, pardon, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on avait 8 mois pour le faire, et les élections, c'est dans bientôt, donc du coup, on avait dit qu'on attendait un peu. Alors là, je pourrais détruire le port et le reconstruire ici, mais ça me cramerait mes rares cases de mer, donc ça m'embête un peu. Parce qu'on pourrait pas le construire à Karif, hein, puisque Karif aussi est en dèche de pop. Donc on va tranquillement gérer ça. C'est où déjà ? C'est la défense ? Non, c'est la citoyenneté, l'ouverture des frontières. On pourrait toujours ouvrir plus les frontières, mais le problème c'est que ça fout un peu la merde en sécurité quand même. Donc on va se calmer pour l'instant, on va attendre un peu. Niveau l'olioté, ça va, même avec elle qui nous met un vieux malus de moins 1 tous les 3 tours. Donc elle, elle se présente contre nous, hein, ça, on n'y peut rien. Ça se passe pas trop mal, franchement, hein, je trouve. Au niveau des constructions, j'aimerais bien qu'on puisse faire des universités, mais c'est pas tout de suite. Au niveau des usines et compagnie, normalement on était au taquet. Et toi, là, encore 6 mois avant de pouvoir refaire ça. Du coup, c'est pas intéressant. Alors on va peut-être profiter qu'on a du budget pour commencer à travailler un peu sur nos routes, du coup. Et notamment, peut-être que faire des périphériques, par exemple, contourner par là. Donc ici, par exemple, déjà, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et ici, on pourrait rejoindre par ici. Hop, 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 voilà, comme ça. On va permettre de faire quelques petites routes périphériques pour éviter de traverser les centres-villes. Ici, il y a des gros points chauds parce que c'est des bâtiments, hein, on n'y peut pas grand-chose. Mais globalement, ça circule plutôt bien partout ailleurs. Ça, c'est du 23%. On va investir un petit peu pour le bien de notre popularité. Hop, voilà. Ici, on est sur du 25% également. 35% là. Il y a quand même la livraison de tout ce qui est énergie et tout qui passe dans le coin. Donc, forcément, ça consomme un petit peu. Voilà, on fait la dernière portion, parfait. L'uranium, les 5%, on les retrouve là. Ça, c'est clair. Est-ce que ça vaudrait le coup de relier ici ? Je ne suis pas sûr pour l'instant. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Alors, au niveau budget, On n'a pas encore les investissements. C'est un peu dommage. Mais on pourrait investir un petit peu plus... Aux deux endroits où on n'est pas à 4, en fait. Ils sont à 5, là. Au niveau sécurité publique, ça va. C'est un peu le bordel à Carif. On va investir un petit peu là. Alors, on va jeter un oeil à lui, s'il ne nous a rien changé. Ok. Insécurité sociale, non. On va repasser en ça. Et là, on est toujours en éducation laïque. C'est parfait. Il est séculier, lui, je crois. Ouais, il est séculier. Mais il est conservateur, donc typiquement, il peut changer ce genre de truc. De temps en temps. Ici, visée de travail. On est passé à l'égalité. Ici, c'est très bien. On pourrait reprendre l'amende honorable. Bon, les conservateurs feraient la gueule. On va attendre peut-être la fin des élections pour ça. Là, on pourrait repasser en respect des lois, par contre. Je pense que ce serait pas mal. Et il nous reste un point. Qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. On va passer le tour. On garde un petit peu d'argent pour un éventuel événement. Je pense que ça va être bientôt les élections. Peut-être ce tour-là. Peut-être le tour d'après. Je ne sais plus. Aujourd'hui, tous les citoyens du Basenji se rendront aux urnes pour élire le prochain chef suprême. Si vous perdez votre amende à ça, le contrôle de la nation sera transféré au ministre Muraldi. À moins que peut-être vous ne vouliez, comment dire, vous assurer de remporter la victoire. Ah, on pourrait éventuellement truquer les élections. Mais non. On ne va pas s'abaisser à ça. Alors, il y a 621 votes. Presence rebelle et tout. Les religieux ne nous aiment pas trop, mais ça vote quand même plutôt pour nous. Ah, c'est marrant, le système de vote. C'est quand même tendu, mais on a l'air d'avoir une petite avance quand même. Ouais, on prend une bonne avance là. Tendance conservatrice, tendance religieuse favorise les urbains. Tendance conservatrice, tendance séculière favorise les ruraux. Ouais, on est en train d'emporter la victoire là, magnifiquement. Eh bien, jouer le signe noir, a priori, on va pouvoir rester. Ah, ça y est, on a atteint. La majorité, c'est terminé. Votre excellency, les votes sont en place. Vous avez été réélectées. Vous restez notre glorieuse leader. Pas que vous n'avez jamais eu de doute, bien sûr. Ma guidance était à travers son approche. Flauillesse, vraiment. Peut-être que maintenant, c'est le temps de remercier ceux qui vous servent successifiquement et de questioner les compétences de... d'autres. Congratulations, Your Excellency. I wish there was time to celebrate, but there is a problem. I'm not aware of any problem. That's because while you were celebrating, I was keeping an eye on our enemies. Several military battalions have begun to... mutiny. These are your men. These are traitors. They have released a statement. They do not recognize the legitimacy of your continued leadership. They claim the election was tampered with. The glorious leader has integrity, Youssef. We have fought too hard for democracy to throw it away now. These cowards have no respect for this office or for you. The rebels are calling themselves the Basenji Liberation Front. How many are there? Enough to be a problem. They were members of our army, so they are trained, they are fierce, and they are organized. We can expect them to attack our key positions. They will try to make us appear weak. We will need to control the narrative. We cannot allow these rebels to inspire the public with their way of thinking. This term will be more challenging than the last, Your Excellency. Youssef, I do not envy you. Good luck. Good luck. Très bien. Eh bah, on a quand même gagné. Bah. C'est ce qui compte. Alors là, on n'a pas réussi à augmenter suffisamment. Quantité d'exportation actuelle, 0. Ah bah oui, non, pardon, je suis con. Je ne l'ai pas changé, ça. Je voyais que ça gueulait, donc j'y ai pensé. Mais non, je ne l'ai pas changé. Ici, on a réussi à débloquer les universités. Et ça, c'est cool. Alors, sur quoi on va pouvoir travailler ? Les bus, il ne veut toujours pas. Politique de confidentialité. Ouais. Programme de nutrition. Bourse écologique. École privée. Bouf. Approbation des communistes. On a des communistes maintenant, tiens. Bourse d'études. Je pense qu'on va se focus un petit peu sur l'éducation. On va commencer par les bourses écologistes. On fera peut-être les bourses d'études après. Elle, elle, elle n'est pas contente ou pas ? Non, ça n'a rien changé qu'elle ne soit pas réélue. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, du coup, ça va gueuler encore plus. Mais on va dire, salut, on exporte tout vers ce qu'ont besoin d'être exporté. Donc là, on va prendre un peu cher pendant un mois ou deux. Enfin, un tour ou deux. Et on n'a pas d'or. Donc, ici, même s'ils nous aiment mieux, on ne pourra pas faire mieux de toute façon. Là, on ne peut pas faire plus, malheureusement. Ici non plus. Et on ne va certainement pas leur proposer d'importer ça, vu qu'on a besoin de l'exporter là. Ici, on ne peut rien changer. On pourrait éventuellement importer des objets de luxe pour compenser notre demande. On verra si jamais on n'arrive pas ici. Une fois qu'on aura fait cette mission-là, on arrêtera d'exporter. Et si jamais on ne peut pas faire mieux, on envisagera directement de l'importation de produits de luxe. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Et vu qu'on n'a pas de... On pourrait aussi travailler là-dessus pour améliorer la production de 20%. Mais il nous faut des faveurs. Et tant que le monsieur ne nous demande rien, on ne risque pas d'en faire. Alors, on a terminé également l'un des composants du tank bipède. On va partir sur le lance-flamme. Parfait. Document d'assurance. Le document essentiel pour s'assurer que vous n'abuserez pas de l'incroyable puissance de ce tank bipède dévastateur. Ok. Bon, bah du coup, ça s'est bien passé. On a été réélus, franchement, largement haut la main. Mais, j'imagine que la petite cinématique qu'on a eue signifie qu'on va avoir potentiellement une recrudescence de l'activité du FLB. Bon, vu qu'il n'avait pas été très actif, ça risque de jouer. On va se faire quelques hélicoptères, je pense, pour aller surveiller les points clés. Et notamment, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus renforcés ici. D'ailleurs, on va aussi faire un petit tank. Parce que c'est quand même proche de la frontière. Et c'est, je pense, un point chaud, la centrale nucléaire. Donc, on va y envoyer du monde. Bah, ici, c'est bon, tu peux virer ton truc. J'ai lancé la suite. Alors, ce qui est cool, c'est que même avec le port désactivé, on peut quand même importer des pièces de contrebande. C'est plutôt pas mal. Et visiblement, ça ne donne pas non plus de malus sur l'accès au port. Excellent. Tiens, c'est vrai, notre journaliste, il avait terminé. Ouais, il est terminé. Et en plus, il a non seulement, il a terminé, mais il est niveau max. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait avoir à baisser la corruption ? Je crois qu'on a pas mal travaillé sur la corruption. Donc, on n'en a plus vraiment. Ici, on produit 420, 440, 240, 800. Ouais, non, c'est des chiffres ronds. Donc, on n'a plus du tout de corruption. Peut-être l'usine de fabrication, ici. Non, c'est parce qu'on lui en envoie que 144, qu'il ne peut en faire que 144. Donc, en fait, on n'a même plus besoin de corruption. Bon, bah, du coup... Tu vas retourner au centre, en attendant d'éventuellement servir à quelque chose. On pourra éventuellement la convertir, parce qu'on peut convertir les personnages. Quand ils sont arrêtés, là, il y a un petit truc en bas. On peut les convertir en tant qu'inspecteurs du territoire, ou en tant que clercs. Et du coup, ils arrivent, ils repartent au niveau 1 et tout. Donc, il faut vraiment qu'il y a un intérêt à le faire. On avait débloqué les universités, aussi. Alors, ça... Par contre, ça coûte 10 pop. Je pensais le faire éventuellement à des endroits où l'éducation n'est pas ouf, mais 10 pop, ça fait mal. On va quand même en faire une... dans la région de Capital. Juste ici. Hop là. Voilà. Et probablement qu'on en fera une à Karik, aussi. Alors, j'ai fait un petit sondage sur le Discord, pour savoir si vous voulez qu'on continue de jouer, maintenant que ce mandat est terminé. Est-ce que vous voulez qu'on joue pour essayer de briguer le troisième mandat, éventuellement plus loin, etc. Ou est-ce que vous voulez qu'on arrête cette série-là, puisqu'on a déjà bien joué, vu un peu à quoi ressemblait le jeu, etc. Donc, je vous laisse le sondage actif. Pour l'instant, je vais continuer, bien sûr. Je ne vais pas vous arrêter là. Je vais continuer la partie tranquillement. Mais je vais garder le sondage actif. Et selon les résultats, soit on continuera à publier des épisodes, soit on diminuera un petit peu. Et on passera peut-être à une autre série plus demandée. Allez, on va investir également un peu dans l'infrastructure routière, ici. Parce que 43%, ça commence à piquer. Là, on voit que la route a eu un effet. Les gens passent par là, maintenant. Ça a brutalement augmenté le trafic, ici. Ce n'était pas à ce point-là, juste au tour précédent. On investit. On investit. Ça, c'est le niveau max. On ne peut pas investir plus, je crois. Oui, l'autoroute, c'est le niveau max. Ici, pareil. Qui contourne un peu le village, là. Alors, il y a des trucs qu'on n'a pas vu encore. Notamment, quand on clique, là, on a temps chaud, etc. Il peut y avoir des désertifications s'il fait trop chaud. Et il peut aussi y avoir un problème avec les populations d'orix. Ça, je n'en ai jamais eu dans aucune de mes parties. Je ne sais pas du tout ce que ça fait et qu'est-ce qui fait que ça se déclenche. Mais on peut avoir des hordes d'orix, apparemment, qui partent en couille et qui foutent la merde. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Alors, on va continuer à regarder un petit peu. Donc ici, on avait fait le tour. Ici, on est en impôt progressif. C'est parfait. On pourrait passer au revenu universel. Ça nous coûterait 19 par tour. Et oui, il y a eu, effectivement, une petite mise à jour juste avant que je lance. C'est juste au moment où je l'ai lancé, donc je n'ai pas fait gaffe. Mais visiblement, on a maintenant des communistes. Ce qui est plutôt fun. Ça va rajouter encore un petit truc à gérer. Ici, on a des ploutocrates aussi. On a toujours les immigrés. Est-ce qu'on a une notion d'immigrés légaux et illégaux ? On a des immigrés et illégaux, toujours. On n'en a plus que trois. Grâce à notre loi d'amnistie, là. Et donc maintenant, on a des ploutocrates. 26 citoyens et on a 31 communistes. D'accord, intéressant. Ils ont rajouté ça, du coup. Et bien c'est cool, ils continuent de soutenir le jeu, de rajouter des trucs. Ça fait plaisir. Donc ici, on a spécialisé là-dedans. Et il va falloir commencer à réfléchir à comment on va pouvoir gérer nos apports ici. Est-ce qu'à tout hasard, on aurait ce qu'il faut ? Il faut que je retrouve là à chaque fois. Voilà, l'ambassade de Russie. Il veut qu'on ait un port, qu'on ait un score de leadership en sécurité internationale supérieur à 6 et 10 points de renseignement. Sécurité internationale, on en est ouf. On est à cas 5 en sécurité internationale. Je crois qu'en fait, on ne peut draguer que les USA, sauf que les USA, c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Je l'ai fait finalement, le consulat chinois ? Ouais, je l'ai fait. Ambassade des USA, changement climatique supérieur à 6. Je l'ai non ? Ah non, c'est changement climatique ? Non, état de droit. Personne n'aime l'état de droit en fait. Ça vous me dites. Où est-ce que j'ai mis l'ambassade de Chine ? Là ? Non, c'est un musée, ça. Zut. Est-ce qu'on peut les voir ? Priorité au palais. Tour de propagande, les mines, les usines. Zut. Il faudra un truc pour retrouver ça en fait. Des ambassades, je ne sais absolument plus où j'ai foutu. Je sais que je l'ai mise récemment, l'ambassade de Chine, mais je ne sais plus où. Merde. Je n'ai sûrement pas mille là. Il n'y a pas assez de pop. Bon, c'est pas grave, je verrai si je la retrouve. Parce qu'en fait, j'aimerais bien voir si en draguant un peu ces puissances étrangères, on peut réussir à importer aussi peut-être des matières finies. Parce que dans la diplomatie, ça nous dit, il peut vous rendre visite, vos invités, il peut nous proposer des accords commerciaux, etc. Mais ça ne m'est jamais arrivé qu'il se passe un truc. Je n'ai jamais réussi. Ah voilà, il faut une ambassade de Russie, port niveau 2, relation ou alors similaire ou aucun bâtiment du FLB, a priori, on a ce qu'il faut. On ne pourra peut-être pas le port niveau 2, je ne sais plus si on l'avait monté. Non, on a un port niveau 1. Il va nous falloir un port niveau 2 pour peut-être tous ces trucs-là. Ressources naturelles, on montrera ça dès qu'on aura des ressources naturelles. Tout simplement. Allez, on va faire une deuxième université, on a dit à Karik. C'est gros, hein ? C'est toi, toi gros ! Et avec les points qui nous restent, on va booster le déplacement de ce monsieur pour qu'il arrive plus vite. Go ! On a un très bon taux d'approbation, quand même. Plus de 50%, c'est l'idéal. Et c'est parti. Nos unités militaires vont se déplacer tranquillement. Excellences, vous vous souviendrez que vous vouliez une enquête sur notre fonction publique pour des fonctionnaires corrompus ? Eh bien, je suppose que vous devriez faire attention à ce que vous souhaitez. Nous avons trouvé de nombreux exemples de bureaucrates qui ne respectent pas les règles. Le problème est que les abus de pouvoir les plus flagrants sont tous situés au sein du ministère de Finances ou la direction du ministre Alphézal. Faites-les tous congédier un culpé d'état de... Et un culpé de crime si nécessaire. Tenez le ministre Alphézal directement responsable de la mauvaise gestion. La vache, ils préfèrent qu'on le tienne responsable plutôt qu'on... Qu'on gille les mecs. Je ne veux pas donner de coups de pied dans la fourmilière. Moins 20%, ça fait mal. Mais non, non. Nous sommes... Nous sommes des gens tout à fait... Tout à fait... Justes. Allez, ça c'est fait. Alors lui, il veut des objets de consommation. On va dire oui. 16, on est largement capable. Donc lui, du coup... Il ne nous aime plus. Par contre, il nous a quand même débloqué l'investissement pour le futur. De toute façon, je n'ai pas grand chose d'autre sur quoi le faire travailler au final. En plus, il n'aime pas qu'on travaille là-dessus. Allez, on travaille donc là-dessus, mec. On va le faire remonter petit à petit. On va lui filer un petit... On va prendre un souk. On a des souk, je crois. Oui, on a un souk ici. Hop. On va lui faire un petit cadeau. Allez ! Il nous aime bien, en fait. Allez, sois cool. Ça remonte un petit peu. Il va nous faire des demandes, de toute façon. Et ça lui apprendra à corrompre nos fonctionnaires. Le petit sagouin. Donc, eux, ils se déplacent. Pas de problème. Ils prennent la route parce que forcément, c'est plus rapide. Logique. Notre hôtel ici donne quoi ? Plus 32. Ouais, c'est cool. Vraiment, par contre, la capitale, c'est pas possible, quoi. Ici, ça ne plaît pas. On va travailler là-dessus. On va pouvoir faire peut-être un petit marché. On en a déjà un. On n'a pas de petit marché. On va faire un marché. Pour améliorer l'attractivité. Et un musée. On en a déjà un ici. Un par province. Ah, merde. Ouais, bah de toute façon, on en a un, il est là. On va faire une aile d'histoire militaire. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, par contre, on a déjà un stade. On a une réserve naturelle dans cette province. On n'a pas de réserve naturelle dans cette province. On va faire une petite réserve naturelle. Ici. Hop là. Alors ici, on exporte tout. Nos villes n'en demandent que 28. Bizarre, tiens. On va arrêter d'exporter comme des sacs. On exporte carrément de l'aluminium tellement on n'en a pas assez, quoi. Est-ce que vous, vous nous aidez suffisamment pour faire un truc intéressant ? Ici, on pourra exporter beaucoup plus. C'est pas forcément utile. On pourra importer du pétrole, de la bouffe, de l'électronique ou de la nourriture industrielle. Non. Pas la peine. Ici, ça serait intéressant. Ah, on est passé à allier, vu qu'on a accepté. On peut peut-être augmenter, du coup. Ouais, on peut passer à 100 de ces trucs-là. Alors, clairement, on prend l'or et les lingots d'or. On prend. Il nous en faut un max. L'électronique grand public. On s'en fout un peu pour l'instant. On arrive à faire nos besoins, on arrive même à exporter un peu. Alors, toi, c'est quoi que tu veux, du coup ? Objet de consommation, c'est ce truc-là. On peut en exporter jusqu'à 80, donc on a ce qu'il faut. On exporte 29, mais peut-être pas que vers chez eux. On doit en exporter une partie ailleurs aussi. On verra si ça suffit le prochain tour. Si le 25 fonctionne ou pas. Qui c'est qui a rien fait ? Ah, l'agent de renseignement. On va peut-être t'en prendre un deuxième. Donc, toi, non, tu fais rien. Toi, tu veux aller par ici. Et le nouveau, il est où ? Il est là. Il va aller par là. On va couvrir un peu plus la zone nationale. N'est-ce pas ? Et on passe le tour. Les unités vont se déplacer tranquillement. On peut peut-être accélérer ça. Alors, votre excellence, la DGSB, direction générale des services du Bassanji, demande à ce que des caméras soient installées à chaque intersection. Ça nous permettra de plus rapidement identifier les menaces contre le gouvernement et la population. Attendez-vous à ce que les libéraux voient ça comme une atteinte à la vie privée. Non, pas de caméra. Ça ira bien les caméras dans les lieux publics, ouais. Alors, lui, il veut améliorer l'approbation des ploutocrates. Ah, c'est vrai d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que du coup, ils sont devenus conservateurs religieux ? Ok, ok, plutôt que là, plus trop calme. 74% faut viser. Wouah. Wouah, 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 wouah. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Enfin, ça fait très très mal. C'est possible, là, on a des trucs où on est à 79%. Mais, ça pique un peu. Ah, ça va. Ça va, c'est là, hein. Ouais. Bah, du coup, il va falloir apprendre comment on gère les ploutocrates. C'est plutôt une conviction politique, hein. Les ploutocrates. Open Internet. Ah, c'est cool, ils ont mis à jour le petit wiki, quoi. Euh, ok. Open Border. No Minimum Wage. Occupation Army. Favor US. C'est un mix des conservateurs et... C'est un mix des conservateurs pas tout à fait conservateurs, quoi. Il y a des libéraux, ouais, en fait, c'est ça. C'est un mix des conservateurs et des libéraux. Ce qui est logique, hein. Dans le contexte, c'est effectivement ça. Euh, ouais. Ici, ça changera rien. Par contre, il serait pas contre qu'on ouvre les frontières. Ça pourrait être intéressant, hein. On a une sécurité qui est quand même suffisante. Je pense qu'on va faire ça. Il y a moyen que ça les booste un petit peu. Euh, par contre... Ah, mais il a mis Intranet, lui. Putain, le relou. Non. Vas-y. Bam. J'aurais peut-être pu mettre Internet libre direct, quoi. T'as changé autre chose ? Non. Il a pas aimé que je change ça, donc il a changé ça, quoi. Le petit sagouin. Pas de salaire minimum. Ouais. Ça baisse la prospérité, quand même, hein. Ah, on a bientôt réussi ici à récupérer notre dernière pop. Il n'y a plus de bâtiment désactivé. Ça, ça fait plaise. Ça, ça fait bien plaise. Euh, il faut qu'on fasse gaffe, parce que du coup, on ne gagne plus de renseignements du tout. Vu qu'on a adopté des lois plutôt en faveur des droits. Et bien, ça joue là-dessus aussi. Donc, il faut faire attention. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. On a réussi à être réélu, ce qui est quand même plutôt cool. Et notre Bassanji est plutôt prospère. Donc, n'oubliez pas d'aller répondre au sondage sur le Discord pour me dire si vous voulez qu'on continue. Et de toute façon, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada